C'est Ultra, c'est le saisonnier, je suis en live, il fait chaud, ça va durer 10 heures, il y aura probablement des cuts, et si j'en fais pas, c'est que je suis un flemmard et vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est la line-up, nous avons du Aphelios Victor V, nous avons du Anitf et nous avons du Renekton Akshan, et ce malgré mon amour prononcé pour le deck, comme vous le savez, et bien malheureusement, ou heureusement, à vous de choisir votre camp, et bien c'est celui qui s'adaptait le mieux au match-up, et je ne suis pas picky, je prends le meilleur deck, point à la ligne, et j'ai qu'à Rise Up To The Level. Ah oui, accessoirement, on écoute la session Star Guardian de Talia, voilà, c'est chill, c'est free, j'ai pas mis la musique du jeu parce que pendant 10 heures, moi, elle me tape sur le système, voilà. Je dois pas être le seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui, il y a du délai sur le stream, évidemment, vous vous en doutez, je vais le faire apparaître dans le titre, avant qu'on ait des histoires à ce niveau-là. Délai égale 10 minutes, voilà. On est en tournoi, il faut du délai, on va pas laisser les autres tricher quand même. Ok. Allez, let's go. Ok, donc déjà, triple dématia en face, je suis vachement avantagé selon moi. J'ai presque plus peur de ça que des deux autres, après, Bart Poppy à Bart, on sait que c'est celui qui a le meilleur level, le meilleur power level. Il y a quoi ? Ok, un peu build à l'arrache. Il y a des suppresseurs sculptés. Ok, ok. Combien de challengers ? Il est protégé de Laurent aussi, ok. On va ban, on va ban Poppy Bart, on va pas s'ennuyer ici. Je pense que ban Poppy Bart, c'est le plus logique de loin. On est capable de 3-0 scout sans trop de difficultés, normalement. Mais bon, c'est scout, scout peut faire une excellente sortie, et on peut être dans la mouisse suite à ça. Vous savez, rien n'empêche de sortir triple sculpteuse, hein. Triple sculpteuse détermination, et je rentre chez moi en pleurant. C'est un scout. Donc, à partir du principe que ça, c'est moins fort, et que donc on peut en abuser, parce que c'est vrai, pendant la ligne. Et que ça, c'est le plus fort des 3 individuellement. Chez moi, il va ban quoi ? Bah, s'il connaît pas... S'il sait pas renseigner sur les stats, il va ban un ITF. S'il sait renseigner sur les stats, il va ban Renekton Action, normalement. Mais ça change pas grand-chose à mon approche. Parce que ça, c'est tout à fait capable de steamroll, ça aussi, pour le coup. Genre... C'est juste une powerhouse, hein. En plus, on a un double silence sympathique dans cette version. Qui va le forcer à jouer autour de ça quand il joue à Jarvan. Donc, globalement, ça va. Je me sens pas trop... Je me sens pas trop, trop en danger. Ça reste une partie dans une terre, hein. Y'a pas de 100%, mais... Normalement, je suis devant. Normalement, je suis bien devant. Alors... Tu nous passes à la phase de ban ? Très bien. On a dit qu'on allait bannir ça. Du coup, là-dedans, y'a 3 monstres violets. Il a banni mon ITF, il connaît pas les matchups, du coup. C'est bien. Et je vais jouer Renekton Action, parce que c'est celui qui a le plus de chances de remporter sa game. Lui, il allait prendre le Shenjarvan d'office, parce qu'il essaye de sniper mon autre deck. Il essaye de sniper le Aphelios. Victor, contre lequel, oui, bah... Disons que, de base, j'aurais tendance à dire qu'il est pas mauvais dedans. Créer une posture du nuage dans votre main, c'est plus 2 d'attaque gratos. Enfin, pour un mana, quoi. Ça peut faire des bons trades. Après, l'intérêt de Renekton est limité, hein, contre ce genre de deck. Ok, il va chercher la vulnérabilité, mais c'est tout. Même le moine des Akiyons. Je pense que je vais chercher... Je vais essayer d'aller chercher Akshan. Ou, voilà, une vagabonde de Vekora pour avoir un plan B si ça se passe mal. Super. Super. Garder la vulnérabilité, c'est obligatoire. Garder la vulnérabilité, c'est vraiment important. Mais là, juste avoir Akshan ici... Juste avoir Akshan ici, c'est excellent. En plus, il pose rien, ce tour-ci. Donc, c'est encore mieux. Sans problème. Trois bâtons pointus, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Je veux couvrir. Pardon, je sais exactement ce qu'on va en faire. Pas de challenger dans la main, ça, ça pique. Tentative de combat singulier, on a deuxième bâton pointu. Et donc là, on va piocher moult cartes. Et en plus, on lui a cancel un combat singulier, c'est génial. Parce que nous, nos deux cartes ont eu un effet, c'est les siennes qui n'en ont pas eu. Mais nous, nos cartes, elles ont eu un effet. On a pioché une carte, ce qui est déjà pas mal, au final, pour deux manas. Donc, on a une main super remplie qui ne va pas s'épuiser. La game va durer longtemps. Il va devoir stopper de nombreux assauts. S'il a un deuxième combat singulier, il a un deuxième combat singulier, tant pis. Parce que le prédateur impitoyable, là, du deuxième Renekton, il est vachement sexy. Je n'ai besoin que de deux manas, donc je vais faire ça manuellement. Bébé, agressif. Un peu agressif. Ah, je me rappelle ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas posté sur Twitter qu'on était en live. Hop là, alors attendez. Il a deux manas. On va respecter. On va respecter, je pense. S'il veut venir chercher Akshan, c'est pas trop un souci. Le problème, c'est, s'il a un autre Shen, ça peut être problématique. Est-ce qu'il y a une façon que ça tourne mal si je mets le prédateur impitoyable sur chasseuse impitoyable ? On va pas s'exciter sur ce dragon hurleur, maintenant. On va plutôt garder le boost pour Renekton si jamais il a un yeux perso à mettre sur Shen. On n'en a pas. Intéressant. Yo tout le monde. La force dans la grâce, la beauté dans l'épée. Je vais attendre de voir. Parade, riposte. On a évidemment l'expiateur à mettre sur Akshan. On va commencer par là et voir comment il réagit. Je décide de mon destin. S'il laisse les traits de se faire, on aura un Akshan level up qui met la pression, ça me va tout à fait. Ça, c'était relativement prévisible. Donc lui, il serait à 6-3 si je lui laissais ça. Du coup, il vaut probablement mieux aller le chercher. Perdre Akshan, c'est dommage, mais sans plus. Est-ce que je fais bâton pointu pour l'éveloppe Akshan ? Je ne vais pas récupérer le site de toute façon, donc non. On ira chercher le prochain Akshan. On va octroir plus 1-0. Le plus 0-1 ne sert pas à grand-chose. On va passer à la suite. Vous voyez que, vu ma main de départ, je la joue très calmement, parce que je n'ai pas besoin d'agresser. Comme j'ai eu Akshan, je vais pouvoir cycler mon deck de façon assez régulière. Pire de Rin, c'est toujours une partie de la combo qui me fait gagner, donc évidemment on va la prendre. Hop, la vagabonde en plus. Mettre une écu arrière de l'en plus. Je pense qu'on va garder les lances minuscules pour le pire de Rin. C'est ça, cours ! Mais du coup là, il va prendre une bonne gifle, quoi qu'il fasse en fait. Parce qu'il prend moins 14, donc... Est-ce là mon adversaire ? Tu ne vas pas chercher l'A4-2. Ça n'a pas de sens. Ah. C'est plus logique, du coup. Ok. Ça me va, hein. Il a dépensé tout le tour à faire ça. Il a dépensé tout son tour, il n'a rien fait. Ça m'arrange parfaitement. Si jamais il attaque et qu'il a, disons, Jarvan, je peux baigner et puis pire de Rin. Ok. Il n'a que trois cartes en main. Vous voyez qu'encore une fois, avec le site d'Akshan, je n'ai vraiment pas de raison de me presser. Ok. Je vais commencer par ça. Histoire de rester calme et d'avoir des informations sur ce qu'il a pris éventuellement. S'il le défend avec un... Avec un vieux persan, je saurai ce qu'il a choisi. Et du coup, maintenant, le pierre de ruine, je peux le poser en sécurité, toute relative, dès qu'il a attaqué. Il était fort probable qu'il attaque ici. Chargeur de trésors. J'ai baigne et j'ai pillé hors de ruine numéro 2. Oh, et prédateur en pitoyant. La partition s'écrit d'elle-même. On a pile poil le manapour en plus. Et on a baigne en plus. Il y avait les thalss en abeigne. Vous voyez ? Tout en contrôle. Dans le calme. Très différent de la façon dont je l'avais joué en vidéo. Il m'a fallu quelques games pour... Mieux saisir ça, mieux saisir le mulligan. Mais je les ai faites cette fois. Je me suis préparé cette fois. Donc j'espère que ça va payer. On croise les doigts. Genre là, je suis préparé... Autant qu'il est possible. Mais j'ai été pro sur ce coup-là. Ok. Alors ça, c'est supposément le mauvais match-up. Du moins celui qui n'est pas évident. J'aime beaucoup Core Céleste quand même contre Demacia. Je pense que je vais garder ça et que je vais partir sur une sortie un peu moins explosive. Alors en avoir deux, par contre, ça, ce n'était pas nécessaire. Bon, la chef des montagnes me donne de quoi cycler avec le recycleur. Vous voyez que je vais à nouveau prendre une approche plus lente. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vu le peu d'explosivité de ce deck, je peux me permettre de la jouer plus calme. Merci tout le monde pour les mots d'encouragement dans le chat, c'est gentil. Parce que vous voyez, avec des investisseurs féroces, même avec un Aphelios, j'aurai plus de value que lui. Il faut juste que j'évite de me retrouver dans une situation où Shen ou Jarvan snowball. Les insaisissables, ils ont une date limite. Ils ne peuvent pas snowball toute la partie, les insaisissables. Voilà qui est dommage. Je vais mettre investisseur en plus et je vais jouer avec ce Core Céleste. Ce serait dommage de mon priver. Prenons la value. Orbe électrique est très bien aussi, mais Orbe électrique contre Demacia, c'est parfois difficile de tuer les créans en face. Vous voyez, le Core Céleste qui fait déjà son office, un value trade, et le value trade, le value trade contre ce deck-là, c'est une arme quasiment absolue. Ok. Je peux tuer ce challenger en faisant tir Mystique Core Céleste. Et ça me gâche la pioche sur le Core Céleste. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin que protéger meure. J'ai besoin que protéger meure. Quelle disgrace ! Moins de challenger pour lui. Je vais piocher avec Recycler, je vais essayer de me refaire une main. Mais j'avais besoin que celui-là disparaisse. Par contre, là, partie comme c'est, j'arrive pas vraiment à avoir la pression. Je ne sais pas pourquoi il attend. Est-ce qu'il a rien à jouer ? Est-ce qu'il a déjà Hervan en main ? Toujours est-il que là, on va attaquer. Et peu importe ce qu'il fait, tant pis. S'il fait des combats singuliers, etc., on attaquera quand même. Les yeux perçants, plus combat singulier, j'imagine, pour réduire une partie des dégâts. Même pas. Même pas. Juste pour récupérer des PV sur chaîne. Il a pris les 6 dégâts. Très bien. Ça m'arrange, évidemment. Je pense que quelqu'un a un Jarvan, là. Ça me semblerait bizarre si c'est pas le cas. Ok, c'est pas le cas. Oh, alors, par contre... Monsieur, vous n'avez que 4 manas pour m'empêcher de tuer ce chaîne. Vous en êtes vraiment capable ? Parce que j'ai tir mystique en plus. Ok, ok. Non, il en est capable. Très bien. Mais s'il attaque avec, le chaîne mourra quand même. Ça a dû lui faire utiliser tous ses yeux perçants. Il en avait 3 en main, du coup. Il sait qu'il ne peut pas attaquer avec chaîne, sinon chaîne meurt. Par contre, ce dragon hurleur, c'est un autre problème, du coup. Vous voyez que c'est un peu plus difficile. Si j'avais Aphelios, ce serait beaucoup plus facile. Voici l'orbe électrique qui peut tuer chaîne. Il n'a plus de vieux perçants. Je vais juste attaquer. Il bloque avec le dragon hurleur. Le dragon hurleur est à 3. Et puis, orbe électrique dans chaîne et dans dragon hurleur. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas faire ça ? Le sort de chaîne, ouais. C'est vrai que le sort de chaîne, il est dur. Non, voilà. Let's go. Let's go. On peut punir immédiatement. Ok. On n'est pas devant au board, certes. Mais, on est pas mal. Ok. J'ai pas d'autre choix que laisser ce Jarvan taper. Ok. Enthousiasme à nouveau. Je suis obligé d'aller piocher un peu plus. On a trouvé lumière céleste. J'ai de quoi faire chèvre des montagnes, lumière céleste, prochain tour. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Victor est sympathique, mais plus tard. Ou plus tôt, mais là, il sert à rien. Ok. Il n'y a pas de jugement dans sa liste. Je suis passé vite fait dessus et je sais qu'il n'y a pas de jugement. Le roi Jarvan est ennuyant. Une grosse line stat. Mais là, il est mort. S'il le fait comme ça, il est mort. Il a probablement un combat singulier qui peut lui éviter de mourir. Mais, disons que si j'obtiens le trade sur les deux créas, c'est suffisant pour moi. T'as un combat singulier en plus de ça ? T'as un combat singulier en plus de ça qui ne te met pas en danger ? Ok. J'ai curieux, parce que là, pour moi, avec les trois dégâts supplémentaires, il est mort. Ah non, tout juste. Dommage. Dommage. Tout juste, tout juste. Ok. J'ai mal calcul. Ok. On est quand même on est quand même one-off létal, c'est ok. Mais lui, pour passer, il a encore du taf. Je vais faire victor et goaleur. Il ne peut pas avoir de boost. Je pense qu'on fait le goaleur et qu'on voit ce qui se passe. À ce stade-ci, si on peut jouer la moindre carte du goaleur, victor passe à trois et on peut value trade et de l'oiseau de pétricite. J'ai très envie de prendre Arpone. Ok. C'est un peu greedy, mais j'ai envie. J'ai cherché un champion. Ça, pour bloquer, ce sera pas mal. Ok. Ah oui, non, c'était une carte créée. J'ai même pas besoin de le buffer en plus. C'est vrai que c'est déjà suffisant. J'ai pas trouvé mes dégâts, mais c'est bien. Ok. Et là, je peux Aaron. Je récupère quoi ? Je récupère Victor lui-même. Intéressant. Je peux Harponnage Victor dans Jarvan. Je peux Harponnage Victor dans Jarvan, il ne s'y attendra jamais. Ok, combat singulier, mais du coup, effectivement, c'est un game over pour lui, globalement. Les Martians. Parce que le Jarvan meurt quand même. c'est tout ce qu'il me fallait pour gagner la game. Je vais assurer. Je courrais. J'ai hésité à open attack, mais il n'y a aucun intérêt stratégique d'open attack ici. Voilà. C'est bien. Première victoire en bonnet du form. On se prépare pour la game d'après. Sous-titrage ST' 501 Let's go. Intéressant. Je suis pas mal dans Reborn. C'est le deadling temporel que je veux pas affronter. Il a un aminier l'air pour parler. Pas d'autre T1. Une gardienne maraille au lieu d'araignée domestique. Ça, ça va lui faire très mal. Il a trois Rex. Mais ça, dans le miroir, ça m'inquiète pas trop. La majorité du temps, le miroir se joue à... qu'il y a un Rex. Parce qu'en fait, il y a moyen de créer un statu quo sur le premier Rex. C'est parce qu'il y a moyen trois Rex. Alors trois Rex, de la drôle. Seulement deux désintégrations. Pas de terre brûlée. 2 annulifications, 2 rejets. Seulement 2 Saïnen, 2 Hystolites. OK. Ça se gère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant. Il n'y a pas de paume, il n'y a pas de truc. Il y a 3 maîtrise jumelle. Ça à la limite, je partais du principe que c'était le cas. Un détrousseur pour la forme. On va tâcher de ne pas oublier autour de quoi on est censé jouer. Donc il y a 2 Hystolites. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. 2 annulifications, 2 Hystolites, 2 rejets. Même si globalement, ça ne va pas trop jouer. Enfin, tu pars du principe qu'il les a toujours. Tu essaies juste de le mettre échec et mat sur sa mana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Instantané. Ah bon ? Tu me laisses... J'ai pas peur du mirror, je vais partir là-dessus. C'est ça que je voulais aller chercher. Le mirror c'est très important, le tier mystique est bien, il fait le c'est bien, pas avoir de pression early contre ce deck, est-ce que c'est grave ? Pas trop. Je pense que le deck peut reconstituer un board à plusieurs reprises. Donc je vais prendre le risque d'avoir une main très lente. Bon là, là elle est trop. Là la seconde lumière céleste et corps céleste que je peux pas utiliser c'est too much. Recycleur du puissard, ok. Ok. Super. On revient immédiatement dans la game grâce à ça. Parce que sans ça, la main était vraiment triste. Il faut que j'aille chercher Aphelios ici, je n'ai pas le choix. Je vais avoir besoin de son crescendo au cours de la partie. J'ai évité de blesser les créa à 3 parce que je peux mettre lumière céleste dessus au T7. S'il veut lâcher une puits de belles ici, il peut, elle sera pas très efficace. Ça me va. Au final, je dois faire gaffe à deux trucs. Je dois faire gaffe à Tybalt qui est à Rex. Ouais. Ça, ça m'arrange. Vas-y, gaspille. Gaspille bien ça plus une nuée de corbeau dans Aphelios. C'est super. Vous voyez le nombre de cartes qu'il a en main. Qui s'amoindrit. C'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche. Ça, ça peut être sympa, mais je ne sais pas quand on pourra l'utiliser. Ça me semble un peu... Prendre deux dégâts, ce n'est pas la fin du monde. Une petite chèvre. Il crée une carte en main, mais dans l'idée, il n'a plus vraiment de carte en main non plus. Tracendum totalement nécessaire ici. Et pas de lumière cachée pour moi avant le... Pas de lumière céleste pour moi avant le T8. Oh, pas mal. Putain, on était presque sur l'arnaque du siècle, là. Je suis triste. On était presque sur l'arnaque du siècle, mais on n'y est pas. Ça aurait pu être incroyable. On va envoyer la chèvre et le héros chercher un trade en face, je pense. Parce que là, on va prendre un TF. On va prendre un TF ou une plate balle ici. Donc ce tour-ci, il y a une chance de Tybalt. Oh, à Felyos. Est-ce qu'on poussière de pétale crépusculaire lumière céleste ? C'est plutôt genre j'aime lumière céleste. Où est-ce qu'on a Felyos ? Aussi capricieuse que l'éclair de l'huile. Je pense qu'on va à Felyos plutôt. Crescendum, Dunpire. Ça ne donne pas. Gravitum. Par contre, Gravitum donne Crescendum. On va laisser taper avec Tybalt, c'est pas grave. Ensuite, on va le stun pour le prochain tour. Allez chercher ce Crescendum. C'est pas grave, j'aime peut-être faire le taf. J'avais besoin du Crescendum, donc j'ai été le chercher. Je t'attendrai. Ok. Il hésite à mettre Nuet de Corbeau dans Recycleur du Puizar. Il doit le faire. Ok. C'est Dague Mortel. Ça, à la limite, je m'en fous. Ça aurait fait la même n'importe où. Vu qu'il n'a plus la mana pour Rex, je peux éventuellement embrasement instantané au lieu de Jem, mais bon. Ça ne change pas grand-chose. Armé et paré. Ça revient même au même niveau dégâts, donc... On ne laisse rien au hasard. Nous résisterons. Je peux silence le T-Bolk pour qu'il ne fasse pas de dégâts. Faut voir si les deux cartes de sa main sont Rex plus une carte de dégâts. C'est surtout à ça que tient la game ici. On garde le rythme ! Ok, déjà c'est pas le cas. Super, l'affliction qui me permet d'empêcher les dégâts de T-Bolk et de Torpedo. Ok, une nuée de corbeau qui a été récupérée. Tu ne peux pas nous retenir. Plus de balles. Plus de balles, mon nu pas trop. Plus de balles Rex, j'ai perdu évidemment. Ok. Trop lent. Il vient de passer avec 10 mana quand même. Est-ce que je lui ai recelé l'Astuie ? Je pense hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'a plus de balles qui tombent très bien. Il n'a plus qu'une carte en main. Donc l'avantage c'est qu'on sait que ce n'est pas un activateur de Rex. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas ce qu'il a en main. C'est ça qui met le stress dans cette situation. S'il n'avait plus de balles Rex, il aurait déjà gagné. Il va nous mettre à 3 PV et à mon avis il a gagné là-dessus. Je fais ça à ma façon. Ça peut aller, c'est dommage. Elle était close cette game. Le second T-ball que gâche tout. On va avoir deux parties à ne pas se faire high roll par Arribard. Dommage. Ani a 1 PV, ça ne change rien. Et vu ce que j'ai en main, le site de T-ball que ça active tout seul. Allons-nous faire des amis, T-Burse. Ok. Il faut qu'on utilise vraiment le boite à battre à Sion. TF est excellent. Plus de balles TF, c'est vraiment guttière. J'avais besoin de mettre la voyante à battre à Sion parce que je savais que mon adversaire aurait des réponses limitées à ça. Il serait obligé de prendre des dégâts. Il n'a pas envie de la trade vu qu'elle ne trade pas les insayissables. Il va falloir me faire confiance. S'il repose la goutte, on fera notre meilleur prix de balle. On ne va pas s'inquiéter pour 3 PV, pas tout de suite en tout cas. On va d'abord lui mettre un peu plus de pression et voir comment il réagit. On a Rex. Ça, ça veut dire que tu as gagné au tour 8. Il faut aller jusque là. C'est là que ça devient difficile. Tu appelles ça à être furtif. Surprenant. Donc il a peur de prendre des dégâts. Toujours partant pour une partie 2. J'ai B-setup TF. J'ai une prix de balle magnifique que je ne peux pas jouer ici, mais elle est toujours là. S'il met du temps à jouer son prochain tour, on pourrait la sortir pour forcer la nullification. Second TF. Vous voyez, Kany est quasiment level-up. S'il met la nullification là-dessus, il ne pourra pas mettre la nullification sur désintégration. Et il aura littéralement perdu la game. Parce que ce bard a chopé les stats de ses carillons. Il a besoin que ce bard vive. Vous êtes charmé, j'en suis sûr. Je propose d'effectivement faire la désintégration. Et Adrien, Kepouras, TF, on force la nullification maintenant. Ok. On force la nullification maintenant. Il a hésité à la mettre plus tôt, donc il l'a. On est d'accord, elle est bien. Je vais mettre la nuée de corbeau maintenant. Et désormais, on a Tiburce qui vient rajouter une pression supplémentaire du coup. S'il pose une autre carte que bard et Esmus, il se retrouve immédiatement avec Tiburce qui peut venir tuer une de ses cartes. Et il est qu'à 12 pv, donc bon, s'il en prend 4, il est vite limité. T'as hésité à retour à la maison sur Esmus, là ? Je ne sais pas si c'est le thé, ça me paraît... Ça me paraît plus que Grilly. Ok. On va juste mettre Tiburce et se garder TF qui est plus polyvalent, je pense. Et qui a moins de stats aussi, parce que Tiburce fait peur avec sa statline de 5-5. Là, il peut rejet. Et s'il rejet, derrière, j'ai une red card de TF qui est tout aussi impressionnante. Et une open attack qui mène probablement à Rex. Parce que rejet, c'est 4 mana, quoi. Ok, pas de rejet. Très bien. Ça fait mal, quand même. Esmus meurt. Bart prend des dégâts supplémentaires. Petite dame des défunts. TF clear encore les choses avec une red card. Pour l'instant, le scénario n'a pas réellement changé. Mon ordre récompense est fidèle. Je peux guetter Zaraknoïd. Je ne suis pas obligé de TF. Voilà. Et maintenant, je TF. Faites vos jeux. Et la game est gagnée. Ok. Ok. si le moindre dégâts passe il prend Rex donc il est obligé de claquer retour à la maison j'aurais obligé de claquer double retour à la maison même je peux pas lui deny ça me doute ok il a perdu ok ok bonnes mains on peut mettre des claques il va avoir besoin d'une main assez rapide pas de T1 super pour moi ça bon après il peut le récupérer plus tard et ça changera pas grand chose 3 Aphelios c'est peut-être un peu beaucoup un passeron que veut il paraît que vous êtes nouveau par ici ses poches m'ont l'air bien pleines tu ne me laisses pas le choix on va clear ça c'est la meilleure carte qu'il peut avoir contre moi bon après il a pas eu carte parfaite donc à la limite c'est pas trop grave mais c'est vraiment la meilleure carte qu'il puisse avoir contre moi je vais balancer Aphelios tout de suite le Crescendo on peut aller en Calibrom donc je vais faire ça dans cet ordre là et là j'ai 3 dégâts gratos donc je prends le fait qu'il ait rien posé est très étrange aucune créa à 1, 2, 3 ça me paraît vraiment bizarre potentiellement beaucoup de rappels je peux sortir le Crescendo du coup repartir sur Calibrom comme c'était prévu précédemment le Robo Ballistique est incroyable le Robo Ballistique est vraiment top tiers là pour ce dont j'ai besoin maintenant complètement top tiers complètement top tiers le Robo Ballistique il est tout bonnement incroyable plutôt améliorer la perfection alors faut que je calcule mais 1, 3, 4, 5 let's go parce qu'en plus il augmente avec augmentation c'est incroyable l'instinct du voyageur de barde quelques carillons même pas de carillons désolé Dimitri genre ça c'est unlucky genre j'ai un rôle de fou avec ce Robo Ballistique et toi derrière t'as pas un truc ça pique ça pique pour le coup on va faire l'embrasement de toute façon s'il pose maintenant je fais quand même le Calibrom sur la carte qu'il va poser ça ça me changera plus je vais aller grab barde et je vais attaquer avec tout le reste ce qui va forcer un bloc de Harry il met juste pas d'autres cartes parce qu'il sait qu'elle va prendre Calibrom mais bon regardez un peu les liens qu'il prend ici je pense je pense pas que ce Calibrom est le est le plus gros problème qu'il est là maintenant c'est un problème c'est indéniable mais bon voilà voilà il y a Librom qui vient chercher S+. Désactivé non ok ce serait tout ça ce serait bien en fait s'il était pas tellement derrière en s'il était pas tellement derrière en tout je vais chercher Calibrom à chaque phase son arme peut-on améliorer la perfection on a un Aphelios qui va être level up on a un Victor qui va être level up et il doit survivre genre en plus de tout ça parce que là il y a aussi un monde où il survit juste pas j'ai tellement l'impression qu'il a l'échec et math genre pour l'instant chaque move est puni le recall d'Esmus est puni le fait de l'avoir reposé est puni l'attaque avec Bard est puni c'était dur c'était dur il a vraiment le rôle cette game et l'avantage de tempo que j'ai pris il était infernal tu pouvais pas comeback on focus c'est juste ... 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 8 ans allez très bien youtube moi je vous laisse c'était ultra c'était un joli saisonner une jolie run c'était chouette j'espère ça vous a plu on se retrouvera prochaine fois ciao youtube